Salut salut, on est lundi matin, début du journal de se bord de la semaine écoulée. Donc cette semaine on a fait quoi ? Une des premières choses qu'on a faites c'est que j'ai rentré du bois. Parce qu'en définitive, je m'apprête encore à repasser un hiver non isolé. Ou alors si on ouvrait, ça ferait ouvrir en février les planchers, etc. donc au plus froid. Donc ça le ferait pas. Donc besoin de plus de bois que j'en avais prévu. Donc pour ce faire, j'ai réaménagé toute cette partie là devant la caravane. Donc palette au sol. Donc là on voit une partie du bois rentrer. Là il n'y en a que la moitié, il y a une demi-corde. Et palette. Et je me casse la gueule. Et palette verticale pour tenir le bois. Donc pour tenir les palettes en verticale, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai tout simplement pris un poteau. Avec un assemblage bien fait là. Bon j'ai mis une vis, mais il y avait, globalement il n'y a pas besoin. Ça tient en compression. Voilà. Le seul truc, c'est que comme j'avais 120 de large, entre les deux parties, j'ai dû mettre les palettes dans ce sens là, ce qui fait que je me retrouve avec les jours qui sont mal orientés. Donc pour ça, j'ai recoupé des planches de palettes en deux, que j'ai mis au milieu, principalement dessous et en bas. Même si avec des grosses sections, ça ne le fait pas. Donc le bois de chauffage, globalement j'en suis content. La seule chose, c'est que je me suis focalisé sur le fait qu'il soit sec et pas trop sur la longueur. Donc j'ai acheté du 30, mais du 30 en 30, en définitive, je n'ai qu'un tiers. Le reste, ça fait soit 33, soit plus près entre 33 et 40. Donc là, on va continuer au bout pour faire rentrer une deuxième corde, certainement en 50. Et toute cette partie-là, en définitive, on va la réaménager. Comme j'avais dit que je voulais à l'origine organiser une surface de stockage ici. Donc je vais resserrer mes produits blancs, jusqu'à la limite du plan de travail qu'il y a là. Déplacer l'armoire et la table que j'avais là-haut, qui me servait de bureau, la mettre ici, de manière à pouvoir empiler sur deux hauteurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine ? En début de semaine, entre les averses, j'en ai profité pour continuer à trier mes graviers. Donc je ne sais pas si vous voyez le résultat, je les ai installés devant. Donc ça rend à peu près bien, il faudra en remettre, parce que ça se tasse au fur et à mesure. Toute cette partie-là, qui est en gadou, je ne l'ai pas encore traité, mais le but, c'est de faire continuer le chemin. Je sais, j'avais dit que je ne mettrais pas de gravier tout de suite, parce qu'il fallait que je réouvre, mais je n'ai pas envie de passer mon hiver à marcher dans la gadoue comme ça. Donc on a pris une décision. Au pire, on les remettra sur le côté, on les recréera. Donc vu de l'extérieur, ça donne ça. Donc il faut imaginer bien que ça va continuer. Et les graviers, pour rappel, ils viennent d'où ? Ils viennent de ce tas-là. Donc j'ai commencé, je suis arrivé au bout de la bâche, là. Donc je l'ai ressorti, je l'ai replié. Et il faut que je continue au moins à faire le tour, là. Et après, il restera le châssis à déplacer une fois que j'aurai fait le tour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ben hier, on est enfin retourné au jardin. Non pas qu'il fasse plus sec, ça sent encore bien humide. Mais bon, ils annoncent une petite période, là, avec moins de pluie. Des températures qui s'adoucissent un peu. Donc comme j'avais acheté mes bulbes, mes bulbilles d'oignons et mon ail, il fallait bien que je la plante. Donc c'est fait. Donc là, j'ai deux lignes d'oignons, tant pour moi. Et là, j'ai deux lignes d'ail, là où il y avait les haricots avant. Donc le problème, comme la terre est vraiment humide, c'est que ça risque de pourrir. Parce que ces plantations-là, c'est sensible à l'humidité. Donc j'ai amendé par-dessus 120 ans, encore une fois, avec ce que j'avais. Je vous expliquerai avec quoi, plus tard, si ça fonctionne, ou si ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, pour l'instant, comme c'est un essai, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. On s'aperçoit que de l'autre côté du jardin, j'ai aussi enlevé tous les bois que j'avais découpés. Eux, je les ai emmenés dans le cabanon, au fond, là, de manière à ce qu'ils soient à l'abri de l'eau, en attendant de les débiter. Et la dernière chose, toujours la même, pour continuer, ça a été continuer à préparer là où il y aura les futurs arbres fruitiers. Donc maintenant, c'est décidé. Là, vous avez une ligne de 4. Sur cette ligne de 4, ça sera pêcher, pêcher, cognacier, cognacier. Là, vous en avez un qui n'est pas complètement à 8 mètres des autres, qui est un peu plus près, de manière à ne pas empiéter sur le chemin. Ça sera aussi un pêcher. Là, vous en avez un là, un là, un là et un là. Ça sera 4 pruniers. Au fond, à l'ombre, là-bas, pour l'instant, parce que lui, il va, de toute façon, la boule, je vais la réduire. Ça sera un arbre qui a besoin de ne pas beaucoup de soleil, qui s'acclimate à l'ombre. Ça sera un effillé. Et enfin, dans cette partie-là, les parties que je n'ai pas encore dégagées, donc là, vous aurez un cerisier, un autre cerisier ici. Dans l'axe du chêne, derrière le long des ronces, vous aurez le noyer. Le troisième cerisier ici, du moins le quatrième. Et enfin, tout au fond là-bas, dans le bout, au milieu des chênes, ça sera encore un châtaignier. Et là, je ne retrouve pas mon compte. C'est un bazar. Oui, le premier cerisier sera ici. Donc ça fera un, deux, trois, quatre, pour les cerisiers. À l'entrée, là, de l'espèce de chemin que je veux conserver, ça sera encore un péché. Et le dernier que j'ai oublié, c'est celui-là, qui, pareil, est dans les chênes aussi. Mais là, ça sera un châtaignier. Donc c'est des châtaigniers greffés. Le but, c'est d'avoir des châtaignes plus rapidement et surtout de pouvoir récupérer des greffons pour après pouvoir greffer les châtaigniers sauvages que je mettrai dessus. Le reste de la prairie, ça n'a pas changé. Il faut que je refasse des piquets pour repérer les chênes avant que l'herbe repousse trop. Donc le tas, il est toujours là. Il n'a pas diminué. Pour la simple et bonne raison que ça ira au pied des arbres routiers, ça. Plus toute cette partie-là qu'il va falloir que je broie de manière à dégager le futur côté du jardin. Mais ça tombe bien. C'est à côté des fruitiers. Six dernières choses. Au pied des fruitiers. Je vais vous en montrer un. J'ai mes tas d'herbeux comme ça que j'ai enlevé. Donc eux, je vais les mettre dans le fossé. Donc pour ça, j'ai besoin de la remorque du tracteur. Le problème, c'est que le tracteur, il a des pneus qui n'ont pas beaucoup de crampons. C'est très bien pour damer le sol. Mais là, avec de la glaise, de la terre argileuse bien détrempée, je m'aperçois que je patine dès que la remorque est chargée. Principalement sur le talus que j'ai en bas pour aller dans la prairie, pour aller jusqu'à mettre, parce que ça, ça va aller sur mon talus dessous. Donc j'attends que ça sèche un peu pour les enlever. Et dans ces cas-là, je les retaperai un peu. Donc voilà, voilà. Pas grand-chose cette semaine. Donc à l'intérieur, on continue les préparatifs. J'ai encore pas mal d'administratifs et de médicals cette semaine. Il faut que je rentre la fin du bois. Mais ça va le faire doucement. La grosse info, bon, il faut que je discute un peu avec Mathieu, mais bon, voilà. l'isolation de la maison cet hiver, je pense que c'est mort. Le maçon, il faut encore que je relance, mais là, ça va pas le faire. Donc on va pas se prendre la tête. On va se préparer pour pouvoir passer l'hiver au chaud quand même, dans la partie non isolée. Et on attaquera tout ça dès que les températures, on attaquera le solivage dès que les températures seront venues. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, où il n'y aura pas de gros changements encore, mis à part la poursuite du bois, peut-être ça, qui va augmenter un peu. Et les arbres fruitiers, de toute façon, je sais pas quand est-ce qu'ils arrivent. Donc la remorque est sortie pour aller chercher le bois. Et donc je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, et qu'est-ce que vous voulez ? Et qu'est-ce que vous voulez ? Merci.